Musique Ok, des crânes d'animaux retravaillés comme des totems, qui doivent renvoyer au passé mythique de la région. Ici on a une chèvre. Bélier. Un âne. Cheval. Euh, chèvreuil. Cerf. Sanglier ? Oui, sanglier. Et puis au centre on a une vache. Ben non, c'est un taureau. Ouais, enfin si vous voulez, mais c'est une référence au clair-obscur du caravage poussé à l'extrême avec la courbe de Béziers, le pixel noir mis en contraste avec le pixel blanc, la définition extrême de l'impression numérique. C'est du papier découpé ça. Papier découpé. Ah la vache, c'est du papier découpé. Ben oui, c'est ce que je viens de vous dire. Ok, je vois. Technique de découpe au laser, ou alors par procédé de code numérique type CNC. C'est fait avec des ciseaux. Fait avec des ciseaux ça ? Eh oui, on découpe du papier noir et hop, on le colle sur du papier blanc. Bon, ça nécessite une extrême d'extérité. En général ça représente des scènes de poya, des vaches qui montent à l'alpage. C'est une imagerie traditionnelle de nos régions laitières. Non mais vous flottez complètement mon vieux. Vous me parlez de poya, de lait, de vache, et vous me soutenez que c'est un taureau. Un jeune taureau ? En patois ça se dit bolet. C'est pour ça qu'au Moyen-Âge ils ont choisi cet animal comme emblème de la ville. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a un taureau sur le drapeau de la ville. C'est du traditionnel revisité. C'est la roche, la neige, le contraste entre la ville, la nature, la modernité, la tradition, la vie, la mort. Ah en fait vous êtes un poète vous ? Ah juste un gars du coin.